des images de soldats français au Mali pillant les réserves d'or du pays attention c'est une intox une publication sur facebook accompagné de six photos prétend montrer des soldats français extrayant de l'or au Mali mais aucune de ces photos ne vient du Mali une série de photos diffusées sur facebook prétend montrer des soldats français exploitant les ressources d'or du Mali pendant que les soldats maliens tombent au front pour défendre leur patrie mais en réalité aucune de ces images n'a été prise au Mali et il ne s'agit pas de soldats français opération Serval puis Barkhane depuis 2013 les troupes de l'armée française sont présentes sur le territoire malien dans le cadre d'opérations militaires visant à lutter contre les groupes armés djihadistes au Mali et plus largement dans tout le Sahel si la présence française devrait se réduire suite à l'annonce le 10 juin par Emmanuel Macron de la fin progressive de l'opération Barkhane l'action des soldats français n'a pas toujours été bien vu sur place et selon certaines publications comme celle ci sur facebook au lieu de lutter aux côtés de l'armée malienne des photos montreraient des militaires français exploiter les ressources du sous-sol pour en tirer des lingots d'or pendant que les soldats patriotes maliens tombent au front pour défendre leur patrie les soldats français cherchent les terroristes et les djihadistes au sous-sol malien des milliers de lingots d'or saisis par des soldats américains en Irak pendant la guerre de 2003 sur les trois premières photos on peut distinguer facilement le drapeau des états-unis sur le bras des soldats ainsi qu'un logo identique à celui de la brigade airborne présents sur des photos du déploiement de la 173ème brigade airborne en Irak en 2003 visible dans cette galerie d'archives une recherche d'images inversés on vous explique ici la marche à suivre permet de retrouver de nombreuses occurrences de ces trois photos sur des sites de médias anglophones et arabophones ainsi que sur de nombreux postes sur les réseaux sociaux deux événements expliquent en réalité ces images relatées par différents médias à l'époque d'abord le 24 mai 2003 des soldats américains contrôlent et saisissent un camion à la cargaison suspecte aux alentours d'al-qaïm près de la frontière syrienne c'est ce qu'explique l'orient le jour avec un article titré les forces us saisissent 2000 lingots d'or près de la frontière syrienne deux jours après 999 lingots ont été saisis lors d'un événement similaire à un chèque point de kirkuk près de la frontière iranienne des médias américains comme star and strip ou cnn avait relaté la découverte à cette époque dans les deux cas les conducteurs avaient été payés pour transporter une marchandise inconnue de bagdad la capitale vers une ville proche d'une frontière al-qaïm et à sulemania s'il n'est pas possible de savoir à quel événement exact chacune de ces photos est associée on peut affirmer avec certitude qu'elles proviennent de saisies de cargaison de lingots d'or par des soldats américains en irak et qu'elles ont été prises entre le 24 et le 26 mai 2003 ces images ressortent régulièrement sur twitter et facebook en étant souvent utilisées sorties de leur contexte ou avec peu d'informations encore très récemment des soldats américains avec les armes de destruction massive irakienne ironie cet internaute dans ce tweet les américains sont les voleurs des civilisations rares photos montrant l'armée américaine volant une cargaison d'or irakien en 2003 ça ce sont les armes de destruction massive indique cet utilisateur dans ce message comment justifier ce que vous voyez sur ces photos au mali les militaires français découvrent de l'or enterré des tonnes d'or opération sangharie et images minières les autres photos n'ont pas non plus été prises au mali de la même manière les trois images suivantes montrent des militaires sortant des caisses d'un trou dans le sol des bulldozers et ce qui serait de l'or au milieu de roche rouge elle prouverait les activités d'extraction d'or de l'armée française au mali en 2019 deux de ces photos avaient déjà circulé sur les réseaux sociaux avec cette affirmation cet intox avait été vérifié à l'époque par la rédaction des observateurs de france 24 attention aux associations d'image des photos refont surface dans le contexte des récents massacres au mali des internautes affirment que des militaires français pillent hors du pays et ne protège pas les populations peules ces photos n'ont aucun lien entre elles l'armée française dit d'être au mali pour protéger le peuple contre le terrorisme au même temps les peules se font massacrer et l'armée française ne peut rien faire car ils sont occupés à creuser la terre du mali pour voler leurs ors car le mali n'a pas les moyens pour creuser puis les dirigeants ne disent ni fait rien honte à vous tous vivez autant que vous voulez finir par mourir vous faites les saints en plus la première image a été prise en centrafrique dans le cadre de destruction de 750 kg de munitions par les soldats de l'opération sangarie le 10 février 2014 on peut la retrouver dans la partie multimédia de ce billet sur le site du ministère des armées l'image montrant ce qui serait de l'or au milieu de roche dans le photomontage n'est pas lié au mali elle n'apparaît que sur des sites d'achat d'or liant l'image à une origine en tanzanie comme sur ce site selon les vérifications faites en 2019 par la rédaction des observateurs de france 24 cette image pouvait être trouvée sur le site d'un groupe minier en zambie site qui n'est plus accessible désormais l'afp factuel a retrouvé la version archivée de ce site la troisième image vient d'une base de données d'une entreprise d'exploitation d'or en zambie les métadonnées de la photo montre qu'elle a été prise en 2017 avant que l'intox commence à circuler enfin selon l'afp factuel la photo du bulldozer montrerait un engin blindé du génie et cette image présente notamment sur un poste de blog datant de 2005 circulerait sur internet depuis une quinzaine d'années l'origine exacte de la dernière photo montrant des engins de construction dans une zone en travaux n'a pas pu être connue ces deux photos n'apparaissent liées à aucune activité militaire ou minière au mali